Hop, hop, vas-y. Ah, tu viens de parler, tu peux parler en tout cas par rapport à partout, c'est un dernier mot. Un dernier mot ? Non, on a le temps, on a le temps. T'as tout ton truc à faire. Attends, viens avec le micro, c'est bien, ça. Non, c'est le micro. Non, tu peux faire le micro, ça te gêne ? Non, c'est un micro. Non, c'est ici comme ça, mais... Pas de problème. Pas de problème. Je vais améliorer. Alors, mais... Non, reviens, c'est bien si c'est toi qui le raconte toi-même. Si c'est toi qui l'écris, c'est bien que tu viennes le faire. Maintenant, c'est bien si tu l'envoies. Il n'a pas terminé, c'est... Mais c'est pas... On a le temps. D'accord, d'accord. On a le temps. Ok, vas-y. Prends moi le suis, citoyen du monde. Ne te rapproche pas trop sur l'ongue focale. Tu vois, dans le cas, voilà. T'inquiète, regarde. Si ça continue, se déposeront par dizaines des feuilles. Dans la vie de la mort, ces feuilles. Et la longue bataille. Peur déjà sur la souffrance. Vous entendez la terreur ? Vous n'entendez rien. En silence, on souffre à la terreur. Devant le droit, une alina au bonheur. T'inquiète pas. Vas-y. Ils ne sont pas venus pour remplacer ni pour voler. Ils sont venus par l'espoir de vivre autrement. C'est tout. Merci beaucoup. Tu as un nom d'artiste ? C'est Bokhtar. Bokhtar. Merci. Il vaut mieux Bokhtar que jamais. Génial. C'est le temps que ça se termine, ça. Parce que jamais, c'est dans très longtemps. Ok. Salut. Est-ce que... Tu repasseras ? Est-ce que tu veux bien qu'on fasse juste une séquence, une capsule juste sur toi qui fait ça ? D'accord. Le slam, je peux l'écrire à l'avance. Bah écoute... Mais viens. Bah écoute, c'est le premier. On va déjà le mettre. Dès qu'on peut quoi, tu vois, dans le cas. Et va rentrer chez toi. Tant qu'ils sont là, on sera là. Et si jamais on n'est pas là, tu vois, on a fait des allers-retours ou quelque chose, tu vois. Mais en tout cas demain, on est là. Demain, ça c'est... 18h, vous êtes là. Demain, 18h, on est là. On sera là. J'essaye. Je vais essayer de dormir la nuit là, tu vois. Donc, je ne promets rien, tu vois. Donc, mais voilà. Donc, en tout cas, si tu passes à un moment donné en plein milieu de la nuit, tu vois. Donc, tu te dis... Oui. Hey ! Tu vois. Tu vois une coïncidence, tu vois un truc qui te frappe, quoi. Tu vois. Donc, tu te dis fuck, là, ça fait bon ça, ça. Tu décris direct un truc. C'est de la souffrance. Voilà. C'est de la souffrance. C'est de la souffrance. C'est de la souffrance. C'est de la souffrance. Oui. Reviens quand tu veux, Mokhtar. Tu reviens quand tu veux et t'écris, tu prépares. Quand tu sens un truc, tu viens. Si t'as un signe qui te dit fuck, il faut que j'y aille, tu viens. Et tu nous racontes et tu nous... Tu approvis s'il faut. Génial. Prépare tout ce que tu veux et reviens quand tu veux. Merci. Ok. De toute façon, je laisse en stand-by, quoi. Tu vois. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas encore lancé de live. Donc, on a le temps. Les choses se font quand elles se font. De toute façon, la porte est fermée. De toute façon, ils m'ont pas lancé. J'imagine. 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 Déjà fermé ? Déjà fermé ? Ouais. Ecoute, quand... Tu vois quand je fais... Il y a des gens qui passent, quoi. Tu vois, non-c'un... De l'homme en dehors nous envoyer... Ou s'ils ont envie de dire quelque chose. Tu vois, non-c'un... Ou s'ils connaissent un ami artiste, quoi. Tu vois, non-c'un... Tu vois, non-c'un... Est-ce que c'est peut-être un comment ? Tolérance ? C'est peut-être que toi aussi tu dois apprendre... Tu sais, voilà. Je sais, il est... C'est un comment, c'est grave. Ouais, je sais. J'ai un copain qui s'est suicidé à l'alcool sur 30 ans, tu vois. Donc, il y avait rien à faire. Merci. Vas-y, raconte, raconte. Vas-y, vas-y. Il n'y a pas de question ? Dis-moi, qu'est-ce que tu sais sur ce qui se passe à l'intérieur ? T'as envie de parler de toi ? T'as envie de faire quelque chose ? J'essaye de dire les gens à l'intérieur, ils ont... Ils demandent pour les papiers. Ils veulent avoir les papiers belges pour travailler pour une saison illégale ici. Ok. J'ai passé une baisse de contrôle de police. Il peut être dans un centre fermé ou... Tout à fait. ... ou si c'est dans son pays, déjà pour venir ici. Mais avant, ils croient ici, c'est... Entre guillemets, c'est le paradis, et voilà. Ouais, ouais. Et c'est que le début de la lutte, en fait, une fois qu'ils sont ici, quoi. Quand ils viennent ici sans papiers, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Quand t'as pas de papiers, il a vu la galère, il a vu la rue, il a vu les squats. Même les squats, maintenant, c'est interdit. La police ne laisse plus personne. Et voilà, ils sont sortis dans les crimes, ils ont commencé à voler, vers les crimes. La majorité, plus que 90%, ils sont maintenant soit en prison, soit exclusifs dans son pays. Les gens sont illégaux. Et toi, t'es né ici en Belgique, hein ? Moi, non. Non, je suis... J'étais avant, je viens vis à vacances. Ok. Et j'ai rencontré... Ta femme ? Voilà. Et j'ai parti, j'ai retourné au Maroc. On est mariés, on est restés dans le Maroc. Il y a beaucoup de Marocains, là, à l'intérieur, hein ? Tu sais ? Tu sais. T'as des amis qui font de la musique ? T'as des amis qui ont envie de peut-être venir juste te faire comme tu viens de faire ? De te parler devant un truc ? Ouais ? Bah écoute, envoie-nous tout le monde. On va prendre, recueillir ce que vous pensez, ce que tout le monde pense de ce qui se passe à l'intérieur. Ok ? Merci beaucoup, en tout cas. Et, vas-y, envoie-nous les gens que tu rencontres, raconte-leur ce qui se passe là-dedans. Moi, j'ai déjà passé cette... Cette galère. Ouais ? Et moi, j'ai pas fait... Quelque chose. Moi, parce que j'étais... T'as eu de la chance, alors, quelque part ? J'étais marié. T'as été marié, t'as trouvé la femme de ta vie et... J'étais marié, mais j'ai retourné au Maroc. Ok. C'est ici. Parce qu'avant, j'y sais. Parce que je viens ici, avant, en vacances. Je sais, c'est quoi l'Europe ? C'est la même chose, l'Europe, là-bas, au Lyon, entre l'Afrique. Ok. C'est la même chose, je suis marocain. Bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Mais, tu sais, je suis vraiment limité sur ce que j'ai comme temps. Donc, envoie des gens et c'est parfait. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup pour moi aussi. Merci. Ah, on va trop péter. Allez. 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 Qu'est-ce qu'il t'a dit quand je comprenais pas ? Il m'a dit oui, ouais, même si je suis bourrée et que je suis plein de médicaments, je sais parler. Il m'a dit, attention, ton sac derrière, avant qu'il peut être le vol, je lui dis, c'est toi qui va me le voler. Ok. Dans l'état où tu es. Ok. Et c'est comme ça qu'il va, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. De te faire voler ton sac ? De me faire voler des choses dans cet état-là, quand... Quand tu es des mecs qui sont dans cet état-là ? Ouais, ouais. Ok. Alors moi, c'est pour ça que je suis pas trop en confiance, surtout quand ils sont en mélange de... De drogue ? Ouais, ouais. L'alcool, encore, à la limite, ça va. Mais quand ils sont mélangés... L'alcool, c'est ce que je déteste le plus. L'alcool, c'est la pire des drogues. En tout cas, quand ils sont alcoolisés, ça va, j'arrive encore à avoir un dialogue et... Et c'est quoi les drogues, tu penses, qui sont les plus problématiques ? A mon avis, qu'il a mélangé. Ouais ? Il a mélangé, à mon avis, l'alcool. Il a mélangé des médocs. Il a sûrement pris aussi une latte de... Une latte de coke, tu crois ? Une latte de coke. Ok. À mon avis. Voilà. On est là pour, tu sais, parler tous ces trucs-là, quoi, tu vois. Donc, en attendant, il a fait un choix de témoignage, quoi, tu vois. Oui, j'ai entendu. Donc, c'est pour ça, tu vois, donc, c'est... Pour l'instant, il n'y a aucun bourgeois qui me fait... qui parle, quoi, tu vois. Donc, c'est... écoute, voilà. C'est... on prend... on prend tout ce qu'on peut avec euh... t'inquiète. Tout va bien. Je viens de communiquer avec celui qui est à l'intérieur. Ouais. Nassira. Pour lui dire qu'il y a une femme qui tague à la porte depuis tout à l'heure. Ah oui, Nassira, oui, bien sûr. Oui, pour récupérer... qu'il y a une femme qui tague depuis tout à l'heure pour... Non, je vais aller... je vais voir ce qu'il se passe là. Merci. Vous avez des amis qui... qui font de la guitare, qui font... qui racontent des histoires, qui font n'importe quoi, non ? Est-ce que vous voulez faire juste un témoignage sur euh... sur ce qui se passe, à votre avis ? C'est pas mal placé, honnêtement, il y a un souci de légitimité. Mais bien... mais il y a aucune... aucun... aucune légitimité. Mais... mais très bien, mais... 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 On est tous légitimes, on a tous quelque chose à dire, quoi, tu vois. Donc, hein... vas-y, si, va. Et écoute, il y a... on est là pour... on est là pour, tu sais, les aider qui sont à l'intérieur, tu vois. On est là pour vraiment choper un maximum de témoignages, quoi, tu vois. Donc, hein... j'ai... et... Il y a vraiment... il y a aucun jugement. Aucun. Non, 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 mais c'est... En fait, je connais pas assez la situation et les... Bah, bah... mais... mais... mais on peut... on peut... on peut en discuter, si tu veux. C'est tout ce qui... voilà, euh... La revendication de critères clairs pour une légalisation... Enfin, moi, je trouve ça... C'est pas le cas, mais... Ok, ouais. Mais comment est-ce que tu ferais, toi, en fait, si... Pouf, on te met... ministre de l'immigration, quoi, tu vois. Donc, hein... il y a... il y a... il y a des catastrophes écologiques, c'est... Enfin, tu vois ce qui est en train de se passer, quoi, tu vois, donc, hein... Et d'un seul coup, on a des... des flots et des flots et des flots et des flots et des flots de... 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 de réfugiés... c'est... Ma conviction personnelle... Vas-y, mais c'est... c'est le plus important ! C'est ton opinion, tu vois, donc, hein... Ton opinion, c'est le plus important ! C'est qu'à moyen au long terme, euh... Les pays... industrialisés... Oui... On va devoir faire face à des afflots de plus en plus massifs... On est d'accord... Ces pays qu'on a... exploités allègrement... Bien sûr, oui, le... le déocolonialisme est encore... qu'on continue à exploiter, d'ailleurs, hein, donc, hein... D'où vient, euh... Pour cette machine, tu vois, donc, ton téléphone, quoi, tu vois, donc, hein... Sans le Congo, il y a toujours les mines... Ils sont toujours là, les mines du Congo, donc, hein... Donc, oui, c'est... les Belges sont toujours là-bas ! Et Léopold II, fin, ça restait quand même, bon, un sacré génocidère, quoi, tu vois, donc, hein... Quand le Congo lui appartenait... Tu sais, fin, tu connais tout le truc avec les mains coupées... La... la... tu sais comment le caoutchouc était, euh... était... récolté par, euh... Non ? Tu sais pas ? En fait, c'était... Donc, c'est de la sève qui coule d'un arbre, hein, tu vois, donc, hein, ça... Et donc, c'était... c'était... donc, on... on envoyait les Blacks, euh... se remplir, tu sais, de... de... euh... Pardon, merci, c'est nous, tu m'as fait peur ! Euh... se remplir, tu sais, de... enfin, s'enduire, en fait, de caoutchouc, quoi, tu vois, donc, hein... Et puis, c'est comme ça qu'ils amenaient, tu sais, donc, hein, le caoutchouc, donc, hein, à l'endroit où ça allait être traité... Et donc, et là, on les grappait, tu sais, avec, euh... avec des couteaux, de... Déjà, vraiment, la peau partait avec, etc, etc, quoi, tu vois, donc, hein... Vraiment, ça vaut le coup de se renseigner, tu sais, la... Bon, personnellement, moi, BLM, je... je suis bien avec le concept, quoi, tu vois, après, y'a... c'est comme tout, y'a des extrémistes, euh... Et c'est des extrémistes qu'on parle le plus, quoi, tu vois, évidemment, quoi, tu vois, donc, hein... Soit, tu vois, donc, hein, eux, là aussi, ils sont victimes, entre autres, des terrorismes islamistes, et de... etc, etc, quoi, tu vois, donc, hein... Désolé, parce que... Où t'as le temps ? Y'a encore un problème, vieux ! Mais, euh... Envoie des gens ! Moi, je pourrais faire, éventuellement, pour... Bah, tu reviens. C'est vrai. Bah, je repasserai. Tu reviens. Avec un peu de chance, la porte sera ouverte, tu pourras aller parler avec eux, tu vois, donc, hein... Et dans le pire des cas, moi, je vais mettre en route un live quand les choses se font, tu vois. Tu verras ma voiture qui sera là, normalement. Si je peux venir la mettre devant, je la mettrai devant, quoi, tu vois, donc, hein... Tu sais, c'est... Dacia Docker, euh... Et c'est un gros machin, donc, tu vois, donc, hein, ça va facilement, quoi. Ok ? Merci. Bah, pas de problème. On voit tout le monde, juste pour discuter, pour... Et préviens qu'il y a... C'est pas le seul endroit, hein, tu vois, donc, hein, voilà. Mais il y a vraiment... J'en parle un peu partout et tout le monde, enfin, tu sais... Les gens découvrent, en fait, le truc, quoi, tu vois. Donc, courage, merci beaucoup pour ton témoignage, en tout cas, amis. Bonjour. Monsieur... Tu sais ce qui se passe à l'intérieur de l'église, là ? Ah, ok. Et donc, t'as quelqu'un qui est là-dedans en train de... Courage. On est là pour essayer d'attirer l'attention... Euh... Comme des artistes, tu vois. On est des artistes, tu vois. C'est tout ce qu'on peut faire. Je te laisse. Pas trop. Ça va ! 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 Je peux le permettre ? Hein ? Non ? Je sais pas, oui, je sais pas. Vous voulez prendre une photo de moi ? Non, c'est de la vidéo. Ah, euh... Pour faire des commentaires, des documents... Enfin... On essaie de faire un portrait de chacun des publics. Mais le problème, c'est comme ils ont donné la suite aujourd'hui. On n'a plus accès non plus à... Ils nous ont dit de faire la musique. Ils sont contents qu'on soit là. Ils nous ont même dit, les marchés pouvaient écouter et tout ça. Mais le problème, c'est qu'il faut marquer le coup. Et qu'on a plus accès au plat. On a plus d'un métier, voir un peu ce qui se passe. Que les vents, bon... C'est qu'ils s'arrêtent. Et faire ça jusqu'au fini. Genre... En fait, le but, ce serait que cette place s'anime jusqu'à ce que... Lundi, et que le ministre, il se dit... Et si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, hein ? Oui. On s'en fout du ministre, on a un roi. C'est le genre de travail du roi, en fait, tu sais. C'est d'arriver dans... Là, son peuple souffre, tu vois. Il a juste besoin de se bouger le cul, tu vois. De son putain de palais, jusqu'ici, quoi, tu vois. Tu sais où je l'ai vu la dernière fois, le roi ? Place de la Paix. Il était venu voir un pharmacien, parce qu'il s'était inquiet de savoir comment le coronavirus, tu sais, avait eu un impact là-dessus, quoi, tu vois. Donc, c'est une bonne problématique, hein, tu vois. Donc, quel impact a eu ça ? C'est la troisième fois ? Quatrième fois ? Il y a des gens qui sont là, quoi. C'est la troisième grève de la faim qui sont là, quoi, tu vois. C'est la première fois qu'il y a eu... Oui, il y a 20 ans. Voilà. C'est la première fois qu'il y a eu le coronavirus, quoi, tu vois. Donc, paf ! Sujet d'actualité pour RTL-TVI ou que sais-je, quoi, tu vois. Donc, comment vivre une grève de la faim en temps de coronavirus, quoi, tu vois. Voilà. Donc, hein... Je continue, merci. Mais on s'en fout du ministre. Il peut être remplacé, tu sais. Et c'est l'exécutif. L'exécutif n'est jamais qu'au service du législatif et du judiciaire, tu vois. Donc, à un certain moment. Et, en plus, on garde un roi avec certains de... Enfin, voilà. Il peut le faire. Mais c'est qui qui a le bombarder sur ces villes-là ? C'est de martyre ? Techniquement, non. Mais il a un rôle symbolique, tu vois. S'il vient là maintenant et qu'il montre un exemple fort, il peut être demain dans toutes les télés du monde, le roi, quoi, tu vois. On est d'accord ? On en discute, voilà. C'est un truc à rajouter dans les machins à discuter, tu vois. Donc, je ne sais pas, il y a moins de contacter le palais ou que sais-je. Mais si, à un moment donné, tout le monde, tous les gens qui passent ici, on leur envoie ça, quoi, tu vois. Peut-être, voilà. C'est une possibilité, hein. Il y en aura d'autres, on aura d'autres idées, quoi, tu vois. Donc, on prend toutes les idées. Si tu as des idées, viens, quoi, tu vois. On fait une boîte à idées, propose des trucs aux gens, discute avec les gens. S'il y a des gens qui apportent des bonnes idées, vas-y, quoi, tu vois. Donc, la musique, c'est chouette. On est là pour ça. Tant qu'ils sont à l'intérieur, on est là pour faire de la musique pour eux, tu vois. Donc, s'ils sont là et qu'ils demandent, ah, c'est bien qu'on entende ça, génial, quoi, tu vois. Mais attendez, il y a des gens qui plagent de toute façon, quoi, tu vois. Donc, allons, allons discuter avec eux. Oui ? Manille, je me rappelle que j'étais en train de discuter avec Nelly tout à l'heure, et je lui ai sorti un papier. Le jour où je suis tombée en panne et que mon pied était crevé, j'ai rencontré un couple dans mon quartier. Et c'est eux qui m'ont dépanné de la bord pour remplir mon... Non ? Ah, parce qu'ils avaient une... Attends, je coupe.